Nous sommes avec M. le secrétaire d'État, chargé des Sénégalais de l'extérieur, Moïssard. Bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Mme Kahn et bonjour à l'ensemble de vos éditeurs. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Merci. Alors, M. le secrétaire d'État, le Sénégal boucle demain quatre mois de lutte contre le coronavirus. Alors, dites-nous, où en est l'assistance aux Sénégalais de l'extérieur décrétée dans ce contexte de crise sanitaire ? Merci beaucoup. C'est vrai que c'est quatre mois d'engagement, quatre mois de combat, quatre mois d'investissement sous la roulette de son Excellence M. le Président de la République, M. Kessal. Et effectivement, nous avons tous apprécié les résultats qui sont engrangés tant au niveau national qu'à l'étranger. Quand je parle du niveau national, déjà, ces mesures fortes, ces mesures sociales, ces aides sociales, ces allègements qui ont été appris par le chef de l'État, on a vu comment l'aide alimentaire a été déployée, on a vu également comment les couches sociales ont été aidées, les plus défavorisées ont été aidées et accompagnées, tant par la prise en charge des factures d'électricité que de l'eau. Et au niveau de la diaspora, également, nous avons vu comment le chef de l'État, très tôt, a pris les choses en main en donnant des instructions au ministre Amadouba et à nous autres pour que nous puissions travailler rapidement sur un plan sectoriel de contingence dédié à sa voyante diaspora. C'est inédit parce qu'au niveau africain, nous sommes le seul pays à l'avoir fait, 12,5 milliards pour lutter contre les effets néfastes du Covid-19 dans la diaspora. C'est vrai, au début aussi, on a entendu une certaine clameur des gens qui se disaient parler au nom de la diaspora et qui ont dit peut-être que la diaspora n'avait pas besoin de cette aide, mais à la vérité des faits, l'histoire a donné une fois de plus raison au président de la République. C'est un segment du pays qui compte énormément dans le développement socio-économique de notre cher pays. C'est effectivement cette vaillante diaspora aussi qui se lève tôt et qui se couche tard et qui contribue activement au développement du pays. Il fallait penser à elle. Il l'a fait. Et depuis le mois d'avril, nous sommes en train, au niveau du ministère des Affaires étrangères, des Sénégalais et de l'extérieur, de mettre en œuvre ce plan sectoriel de contingence dédié à cette diaspora. Et en quoi faisant ? En mettant d'abord en place ce qu'on appelle un mécanisme de gestion où tout a été indiqué, tout a été élaboré, tout a été précisé. Parce que nous avons réparti notre diaspora en fonction de ce qu'on appelle les missions diplomatiques et consulaires, en fonction de ce qu'on appelle les juridictions. Et dans chaque juridiction, un comité de gestion a été mis en place et placé sous l'autorité de M. l'ambassadeur. Où siègent le consul ou le consul général ? Où siègent celui ou celle qui est chargé des affaires consulaires ? Et où siègent également les députés de la diaspora, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, sans oublier, et c'est important de le préciser, les responsables des associations, voire même les DAIRA. Tout a été fait pour qu'il y ait de la transparence, parce que c'est également cela qui constitue les fondements de notre action. C'est vraiment la cohérence des interventions, c'est la transparence, c'est l'équité et la célérité. Donc, après la mise en place de ces comités de gestion, nous avons également, sous l'autorité du ministre Amadouba, mis en place une plateforme d'inscription de nos compatriotes susceptibles de bénéficier de cette aide dédiée à la diaspora. Là également, ça a été une très belle idée, parce que l'heure était au confinement, les gens étaient chez eux, et avec la plateforme qui était ouverte à tout le monde, on pouvait s'inscrire en deux ou trois minutes, et votre inscription était directement envoyée au comité de gestion de votre pays de résidence, qui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, était chargé de faire le tri, de faire le travail, le traitement, et de procéder naturellement au paiement, parce que les agents comptables ne font pas partie des comités de gestion, mais ils conseillent les comités de gestion et ils étaient chargés naturellement de procéder à ces paiements. Sur quels critères vous êtes-vous fondés pour procéder au choix des bénéficiaires ? Comme je l'ai dit, dans le mécanisme, ça a été précisé, j'allais même y venir, parce qu'on avait déjà défini ce qu'on appelait la cible prioritaire et en amont. La cible prioritaire, tout au début et dans la phase d'urgence, avec un montant de 726 millions, c'était de cibler prioritairement les compatriotes qui sont bloqués dans un pays autre que le pays de résidence, parce que les frontières étaient fermées. La deuxième cible, c'était les malades du Covid. La troisième cible prioritaire, effectivement, c'était les familles qui ont arrêté malheureusement un décès pendant cette phase, où c'était très difficile, que le décès soit lié au Covid-19 ou pas. Le président avait effectivement donné des instructions pour que ces familles puissent être accompagnées à hauteur de 2 000 euros quand on est en Europe. 2 000 euros, c'est 1 million, mettons, 300 000 francs CFA, ou de 2 000 dollars quand on est en Amérique ou en Asie, c'est 1 million, 200 000 francs CFA, ou de 650 000 francs CFA quand on est en Afrique. Et effectivement, cette phase d'urgence a permis de prendre en charge 1 358 cibles prioritaires. Après, il fallait engager assez rapidement la deuxième phase d'un montant de 5 295 611 570 francs CFA. Et cette deuxième phase nous a permis effectivement de prendre en charge plus de 60 000 compatriotes à l'étranger. Et là aussi, il fallait un certain nombre de critères. Les critères, c'était de penser aux compatriotes qui évoluent dans le secteur informel, ce qu'on appelle les marchands ambulants ou les vendeurs à la sauvette. De penser aussi à nos chers parents, à nos chers mamans qui sont dans les foyers d'immigrés et qui sont retraités quand on sait qu'ils étaient vraiment exposés, très exposés. D'ailleurs, parce que ce sont des personnes âgées, il fallait penser à cette cible. Il fallait aussi penser à nos compatriotes qui sont en situation irrégulière ou bien qui sont en cours de régularisation. Je préfère d'ailleurs, dans ces pays-là, ces personnes aussi rencontrent beaucoup de difficultés parce qu'au niveau de l'Europe et de l'Amérique, on a vu que même beaucoup de nos compatriotes qui sont en situation régulière ou qui sont des binationaux bénéficiaient de l'aide de ces États. Donc, il fallait penser maintenant aux autres qui étaient en situation irrégulière parce qu'ils étaient soit en asile, soit ils étaient en train de procéder à des régularisations quant à la question du séjour, sans oublier une fois de plus les étudiants sénégalais qui sont nombreux à l'étranger et dont certains sont non allocataires, c'est-à-dire ne disposent pas de bourse ou d'aide. Justement, c'est là où j'allais en venir parce qu'avant d'être secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, vous aviez en charge les étudiants de la diaspora. Alors, qu'est-ce qui leur est consacré dans cette assistance-là destinée à la diaspora ? Vous savez, c'est une cible que je connais très bien pour avoir effectivement dirigé le service pendant sept bonnes et longues années. Et je sais effectivement leur apport parce qu'on est étudiants aujourd'hui et demain cadres de très haut niveau. ils sont dans toutes les grandes écoles, dans toutes les grandes universités et certains ont été frappés aussi durement dans cette phase parce qu'il faut le dire aussi, quand on est étudiant à l'étranger, souvent on s'adonne à des petits boulots pour soulager la famille restée au Sénégal. Et quand les gens sont en confinement, vous voyez, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut plus maintenant faire ces petits boulots. Donc, rien qu'en France, c'est 513 millions qui ont été envoyés et qui ont permis de prendre en charge plus de 3 800 étudiants entre la première phase d'urgence et la deuxième phase d'urgence. Là aussi, on passe à la troisième phase d'urgence, à la troisième phase. Et dans tous les comités de gestion, cette cible effectivement était considérée comme une cible prioritaire. et j'avoue, elle a été très bien prise en charge un peu partout. Alors, des voix se sont levées, M. le secrétaire d'État, pour décrire un peu la manière dont la répartition s'est faite, le choix aussi des bénéficiaires. Alors, qu'en est-il de ces remous-là qu'on entendait depuis l'étranger ? Remous, j'avoue que très franchement, cela n'existe aussi, il n'y en a pas beaucoup. Vous savez, l'unanimité n'existe pas dans ce monde. Mais ce que je peux dire, c'est que tout a été réfléchi en amont. Je l'ai précisé. La plateforme, elle était ouverte à tout le monde. On pouvait s'inscrire en 2-3 minutes. Mieux, on a mis en place même un centre d'appel avec des téléopératrices qui peuvent accompagner certains compatriotes qui ne maîtrisent pas forcément l'outil informatique ou qui ont un accès limité, voire qui n'ont pas accès à Internet dans les pays de résidence. Ces derniers pouvaient même être accompagnés par des parents qui sont même au Sénégal parce que tout a été pensé et bien réfléchi. On avait dit qu'il fallait mettre en place quelque chose qui permettrait de se compagnie dans l'intimité de sa chambre ou de son appartement de pouvoir s'inscrire rapidement. Sur les cibles aussi, je l'ai bien défini. Vraiment, je peux y revenir là-dessus. Les cibles, c'était vraiment ceux qui sont malades, ça je l'ai dit, ceux qui sont marchands ambulants, donc vraiment les retraités. Donc tout a été listé et clair. Pour les comités de gestion aussi, je l'ai dit, ça a été fait de manière inclusive. C'est-à-dire que l'opposition même a été représentée à travers les députés de la diaspora et dans chaque comité de gestion, vraiment, c'est des comités qui étaient ouverts où les membres d'associations, les DRA ont été représentés. J'avoue, vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant, vous savez, souvent, les gens font sur un mauvais procès. Mais ce que nous avons retenu, c'est une opération très bien réussie et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais à tout point de vue, très franchement, peut-être des critiques, c'était beaucoup plus au début des appréhensions. Mais quand on a commencé à dérouler, j'avoue que la vérité des faits et la transparence a pris le dessus sur des critiques qui pouvaient être, peut-être, des critiques politiciennes ou non fondées. Alors, le Sénégal a été pendant très longtemps confronté à un problème de recensement de ses ressortissants. Est-ce que vous pensez que cette pandémie de COVID-19 peut aider à, effectivement, réaliser ce recensement qui, quand même, pourrait être bénéfique aussi bien à l'État qu'à ses compatriotes-là établis à l'étranger ? Mais vous avez l'une d'États qui a été révélée par le COVID-19 aussi, que ce soit au Sénégal et dans beaucoup de pays, dans un nombre de pays, c'est effectivement l'absence ou l'insuffisance de données statistiques. Ça, je vous le concède. Surtout en ce qui concerne la diaspora. C'est vrai qu'on parle d'estimation environ de 3 millions de personnes. Mais, et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'a pas de chiffres exacts. On dit environ. Il faut aussi reconnaître que c'est très difficile de procéder au recensement exhaustif de nos compatriotes qui sont dans la diaspora. Parce que bon nombre de nos compatriotes disposent de ce qu'on appelle la double nationalité. Je prends le cas de l'Italie. Quand on dit les Sénégalais qui sont à l'Italie recensés, nous sommes près à 110 000 personnes. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui disposent de la nationalité italienne. Et donc, quand on demande aux pays d'accueil, par exemple, pour le cas d'espèce, l'Italie, le gouvernement italien, même s'ils nous donnent des statistiques, ils vont donner des statistiques de ceux qui disposent de la carte de séjour ou de la carte de résidence. et non pas des bi-nationaux parce qu'ils les considèrent comme des Italiens à part entière et non pas entièrement à part. Ils s'ajoutent aussi des compatriotes qui sont en situation irrégulière. Donc, c'était effectivement... Et qui préféressaient dans la clandestinité. Voilà, on a le cas préféré. Ils se battent effectivement. Peut-être que le séjour n'est pas encore régularisé. C'est la raison pour laquelle on a pensé à ces cibles très précaires ou bien qu'ils pouvaient être précarisés du fait de la pandémie. Mais effectivement, on avait effectivement du mal à les recenser. Et l'autre aussi élément, c'est que nous n'avons pas la culture, nous autres Sénégalais, d'aller s'enregistrer ou de disposer de ce qu'on appelle la carte consulaire quand on voyage à l'étranger. Oui, donc, à l'heure que d'autres pays le font, mais nous, malheureusement, on n'a pas encore cette culture. Donc, c'était effectivement difficile de pouvoir disposer d'un fichier qui est vraiment un fichier assez fourni, assez important et en même temps qui pouvait nous permettre de procéder à la distribution de cette aide. Parce que les autres fichiers, c'est le fichier électoral et j'avoue aussi, à ce niveau, on ne peut pas se baser uniquement sur un fichier électoral pour procéder à la distribution d'une aide, surtout dans le contexte du Covid-19. Mais avec la plateforme, et c'est ça aussi la réussite de cette plateforme, en nos mois, 12 jours, nous avons enregistré plus de 200 000 inscrits sur la plateforme et qui résident dans 142 pays. 200 000 inscrits, c'est plus que nos compatriotes qui ont voté en 2019 à la dernière élection présidentielle. Ces compatriotes étaient estimés à 149 000 qui ont voté. Donc, on a, en nos mois, 12 jours, réussi effectivement à enrôler 200 000 personnes et qui résident dans 142 pays. Donc, c'est vraiment un élément que nous devons consolider et je pense que dans cette phase de reprise, nous irons effectivement dans le sens de procéder à un recensement de nos compatriotes parce que nous avons aussi dans nos axes, dans nos priorités, ce qu'on appelle la mobilisation de la diaspora scientifique et hautement qualifiée. Et je pense que nous devons tirer les enseignements, les leçons du Covid, ça nous a montré aussi que nous avons une diaspora très solidaire, les associations, les DERA. Je dois aussi leur rendre un hommage appuyé, un hommage mérité, mais c'est important aussi que nous puissions nous identifier, que nous puissions effectivement nous enregistrer, que nous puissions disposer de cartes consulaires, que nous puissions permettre vraiment à l'autorité de pouvoir dire dans tel ou tel pays voilà le nombre de Sénégalais qui y sont, voilà les catégories socio-professionnelles qui y sont parce que ça permet effectivement de mieux réorienter les politiques publiques au service de cette diaspora qui est très chère à son excellence, M. le Président de la République, Maksa. Merci, M. le Secrétaire d'État, Moïse Saar. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Rémi. Je rappelle que vous avez en charge les Sénégalais de l'extérieur. Je vous remercie tout en disant aussi que la troisième phase est engagée depuis lundi avec 6 milliards 250 millions et là aussi un élément extrêmement important c'est que le chef de l'État nous a instruit de procéder au paiement de tous et celles qui étaient inscrits sur la plateforme et qui vivent sur le continent africain et qui sont aujourd'hui estimés à 106 000 personnes. Ça aussi je pense c'est une mesure forte et c'est le président du public qui a pris cette mesure pour accompagner nos compatriotes qui vivent en Afrique parce qu'on l'oublie souvent mais 80% de la diaspora sénégalaise vit en Afrique.